Gilles Lavard Je m'appelle Gilles Lavard, je travaille au Hara de son Altesse Lagacan et je m'occupe de la jumenterie. Pendant mes vacances scolaires, j'allais travailler dans un Hara, au Hara de la Pomme, et je m'occupais des ventes d'août. Et de fil en aiguille, ça m'a donné l'envie de faire ce métier-là. Alors en 1983, j'ai commencé au Hara de la Pomme, c'est M. Ardouin qui m'a appelé, parce que comme j'allais travailler pendant les ventes là-bas, quand j'étais plus jeune. Après, je suis allé chez Jean-Luc Lagardère. Quand Jean-Luc Lagardère a arrêté son élevage, je suis parti chez son Altesse Lagacan. Alors le matin, quand on arrive, on surveille les chevaux, on regarde si tout va bien. Après, on les met dehors. Après, c'est le nettoyage des boxes, le soin quotidien. En saison, il y a le vétérinaire, la gynéco. L'après-midi, on les rentre et on remet l'avoine et tout ça. Et puis, pensage, nettoyage des chevaux. Le contact avec les chevaux, ça j'adore. Et j'ai été longtemps étalonnier. Et les étalons un peu difficiles, un peu compliqués, un peu nerveux, tout ça, les mettre à ma main. Ça, j'adore. C'est M. André qui m'a appelé à son bureau pour me dire la bonne nouvelle, que M. Rimeau m'avait inscrit au trophée. Et que je suis très content et très fier. Je m'appelle Dimitri Lherbourg. Je travaille au Aradombreville. J'occupe la place de Palfrenier-Soignat. Je suis arrivé dans les chevaux tout petit. Et ça a été pour moi une thérapie. J'avais besoin d'un contact affectif. Et en fait, ça m'a sorti d'un manque de quelque chose. Et finalement, ça a été bien pour moi. J'ai fait un monitorat. Et j'étais dans les chevaux de sel. Et à la suite de ça, j'ai transféré chez un entraîneur à Deauville, Gilles Pannier, qui m'a mis dans le pur sang où j'ai failli passer ma licence de gentleman. Et de là, j'ai arrêté. Je suis allé au Haradukenay. Où du coup, j'ai passé pas mal d'années. Et puis maintenant, j'ai intégré le Haradombreville. C'est fabuleux Harad. On fait beaucoup de choses. On nourrit le matin. On sort les chevaux. On refait les box. Et une fois que cette partie-là est un peu finie, moi, je m'occupe de pas mal d'entretiens. Gérer l'organisation du personnel. Et dire, voilà, telle mission, tu fais ça, tu vas là. Après, s'il y a besoin de réparation, je suis un petit peu l'homme à tout faire du Harad. Où on fait pas mal de bricolage. Où s'il y a des petits pépins de pomberie, électricité, tout ça, on fait. La nomination, je l'ai appris par la poste. Un courrier par la poste. Et du coup, très surpris. Et agréablement surpris. C'est hyper gratifiant. Et je pense qu'on a besoin de sortir un petit peu les gens de cette ombre qu'on voit pas forcément. On prépare les chevaux derrière. C'est hyper important. Et ça fait vraiment plaisir d'être là. Je m'appelle David Le Seine. Je suis soigneur au Harad Castillon. J'avais une voisine qui avait des chevaux. Et à l'âge de 7, 8 ans, j'allais les voir. Et très vite, elle m'a demandé de venir avec elle faire de montages phal. Et j'ai appris sur des purçants arabes. Et à l'âge de 14 ans, j'ai demandé à partir en maison familiale pour apprendre le métier. J'ai fait un an chez un permis d'entraîné où j'ai appris à monter les purçants. Et je suis arrivé au Harad-du-Mezeret pour monter les poulains. Et là, je suis resté 17 ans. Et comme j'arrivais à la quarantaine, j'ai préféré changer de maison et essayer d'aller dans une jeune maison pour essayer d'amener le peu de savoir que je pouvais. C'est de voir le petit poulain à ses débuts. Et puis de pouvoir l'emmener. Moi, ma spécialité, je préfère les yearlings. Donc de l'emmener yearling, de pouvoir l'emmener au ventre. Et puis après, forcément de le suivre en carrière de course. En saison de monte, on nourrit les chevaux, etc. Ensuite, on fait tous les passages de la barre. Et là, on peut prévoir notre journée. Quand on a des saillies, on va se déplacer. Puis les sorties de chevaux, les soins, etc. Très agréablement surpris. Je remercie mon patron, forcément Godolphine, mais j'ai une grande estime pour mon patron. Et il est très reconnaissant de ses ouvriers. C'est la gratification. Ça fait toujours plaisir d'être mis en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada